il fut une époque où nous avions un leaderboard dégueulasse un grand tableau avec 64 catégories cette époque n'est pas très loin c'est à dire quelques mois et vu que nos chers amis de speedrun.com ont amélioré ont amélioré le j'explique quand même si tu veux je peux aussi dire que je suis pas d'accord avec le leaderboard il faut tout changer moi je suis pas d'accord avec le leaderboard il faut vous faire chier donc on va pouvoir lancer du coup je suis sur le stream j'entends juste qu'il lance je reviens tout à l'heure pour le stream et pour les commentaires de la nuit on n'aura pas la suite je suis sur inbox j'attends et j'ai continué mon petite explication à plus tard les gens en tout cas bon visionnage et à plus tard les gens ciao 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 les gars donc je disais vu que nos chers amis des speedrun.com ont amélioré un peu le boudin au niveau des full leaderboard on s'est dit mais dis donc on va peut-être tout migrer c'est ce qu'on a fait c'était un peu la merde c'était un peu compliqué il y a eu il y a eu des couacs il y a eu des il y a eu des pleurs il y a eu des dramas non en fait ça a été quand même et on a fini par y arriver il y a Clif qui demande s'il lance maintenant juste oui il peut de toute façon on rentre avec lui il n'y a pas de soucis moi je refresh sur hitbox il me dit quand c'est lancé sur hitbox pour l'instant je n'ai rien moi j'ai entendu du coup puis après je sais pour l'arrivée c'est parti hop voilà voilà et du coup on a émigré etc etc on s'est dit on va réécrire les règles comme il faut et tout bordel et en réécrivant les règles on s'est perçu qu'on n'était pas tous d'accord sur le fait que certaines choses c'était des glitchs ou pas donc là ça a commencé une nouvelle fois à faire des dramas tout ça tout ça enfin des dramas ça va c'est pas non plus la commu de RE4 tac le gratuit euh 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 donc là on a commencé à discuter tout ça et les gens n'arrivaient pas à se mettre d'accord et comme par le passé on avait déjà exclu des runs à cause du post comme celle donc c'est juste quand on utilise son arme ah il a lancé enfin en tout cas il a lancé le jeu à l'arène j'ai vraiment un retour d'image ça c'est cool hop et comme par le passé comme par le passé on avait déjà exclu des runs à cause du post comme celle donc c'est juste ah attend quand on utilise son arme ah on voit qu'il a lancé euh voilà voilà ouais donc on n'était pas tous d'accord tout ça tout ça je meuble tu vois on n'était pas tous d'accord donc on s'est dit ben on va on va rechanger parce qu'on en avait marre de banter des gens pour des conneries genre ils ont chargé une arme ah là là c'était un pause cancel donc on a changé les règles en no major glitch major glitch ce qui est major glitch c'est les trucs qui skippent une grosse cutscene ou un objet clé tout simplement donc on a fait une petite liste sur le net donc les major glitch c'est les glitch que vous ne verrez pas dans cette run tout simplement donc là on verra sûrement du pause cancel deux trois petits abus de hitbox mais pas grand chose donc c'est plus ou moins du glitchless mais au moins il n'y a plus de débat quoi là apparemment il a lancé la run donc un click qui est juste le top mondial le R1 c'est le papa au niveau timing sur R1 c'est bien de dire qui va sûrement nous faire un temps malade même si c'est du marathon tout ça tout ça ouais t'inquiète moi moi j'ai juste le retour hitbox donc je sais je vois pas ton délire mais je fais ce que je fais avec et là il a bien lancé la run je suppose quand même ouais ok je sais pas ce que vous voyez mais j'ai continué à commenter du coup là il est à la fameuse dining room la dining room où il y a Barry qui se demande d'où vient ce sang ah là là donc en gros si vous avez des problèmes allez voir ce lien là en attendant mais je pense que ça va revenir assez vite salut Gus tu me préviens ça marche et ça va très vite ok allez voir sur le stream hitbox au pire des cas pour l'instant ok ok dites moi sur le chat ok donc ça a été assez vite parce que je vous explique c'est la version pc version pc qui est dispo depuis un petit moment maintenant mais qui a été patché par un super super gamer c'est vraiment ça son pseudo qui a rendu stable le bousin et donc qui nous a permis de runner cette version donc dans cette version on peut skipper les cutscenes et c'est juste le bonheur et ça fait plaisir donc là ça va assez vite petite astuce pour pas devoir chercher Wesker dans tout le manoir enfin dans tout le manoir dans tout le hall on passe en dessous de l'arche et on revient tout de suite et voilà ça déclenche tout de suite la cutscene qui barille est-ce que tu as trouvé quelque chose je parle très vite j'essaye de rattraper le retard voilà donc là on va avoir le petit nécessaire de crochetage version pc c'est cool quand même ok cool j'en profite un peu de la cutscene là je respire deux secondes donc voilà donc comme je l'ai dit un hommageur glitch donc il va pas faire le 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 chemical kit la première chose qu'il va aller faire c'est aller chercher le chemical donc le produit chimique qui va nous permettre de passer les tentacules une certaine partie du manoir pour récupérer une clé donc là je vous explique un peu le cheminement parce que j'ai un peu le temps donc il va normalement passer par le couloir des chiens c'est bien ça si vous avez des questions sur la run etc vous pouvez les poser je vais essayer parce que ça va très vite donc là le fameux moment où les chiens passent qui je pense en avait failli plus d'un à l'époque il maintenant nous fait plutôt rigoler il faut qu'il speedrun de cette les cutscenes seulement les portes non oui c'est ce que j'ai dit on peut skip les portes mais pas les cutscenes c'est ce que j'ai dit ou alors je me suis trompé et désolé dans ce cas là donc là ce qu'il fait en fait il bourre son inventaire à mort parce qu'on va croiser Barry en revenant vers le hall et ce dernier en fait il nous donne des grenades d'acide et en fait si on a l'inventaire plein il ne nous les donne pas et on gagne plein des temps je crois que c'est genre 27 secondes j'ai quelques frises aussi personnellement je crois que ça vient de chez lui du coup là j'ai du gros frise on peut peut-être essayer de le prévenir vu qu'on a énormément d'avance je vais essayer mais je sais pas si il vaut le chat on va voir si ça continue donc comme je vous ai dit il n'a pas eu les grenades d'acide vu qu'il a bourré son inventaire ça nous fait gagner vraiment beaucoup de temps surtout sur la version PC on ira juste chercher les grenades d'acide un peu plus tard pour qu'on va être tranquille en fait il bourre l'inventaire comme ça quand il croise baril baril ne lui donne pas des grenades d'acide et la cutscene est beaucoup plus courte du coup il a poussé la petite statue du balcon il l'a fait tomber on va récupérer le joyau en bas dans la dining room quelques petits zombies qui quand ils sont dans des endroits étroits ils nous font un petit vomi c'est très frais ça va très vite du coup avec la version PC c'est autre chose donc là il se dirige vers les plantes justement où il y avait besoin du produit chimique donc à cet endroit il y a un glitch qui est interdit en no major glitch on peut passer ces tentacules sans utiliser le produit chimique là il ne le fait pas c'est grand il y a un gars qui va pouvoir lui permettre de se balader un peu dans le manoir j'espère que ça va quand même parce que moi j'ai quand même des petits frises j'espère que ça va ouais donc là ce qui va en fait le but c'est d'aller chercher tout simplement les quatre crestes je crois qu'on peut dire blason en français j'avoue je ne sais plus je parle toujours en anglais qui nous permettent de sortir du manoir donc pour faire ça il doit résoudre plein de petites énigmes aller chercher les objets clés à gauche à droite donc là il fait la petite énigme du piano il y en a profité pour équiper le lance-grenade en même temps comme ça il ne va pas deux fois dans l'inventaire ça va très vite en plus avec les frises c'est un peu compliqué bon j'espère que ça se stabilise de votre côté que vous m'entendez quand même j'ai quand même des putains de frises moi je vais essayer de le contacter parce que ça ne s'est juste pas passé c'est du temps jejum je m'entendez fasciné et je m'entendez j'aime oui je m'entendez il est je m'entendez salts j' Israelites encedad je m'entendez Bon bah j'ai essayé de vous commenter de tomber avec mal hein, je suis désolé. Non non c'est sur Hitbox, moi je regarde directement sur Hitbox, j'ai aussi des frites. J'ai essayé de lui écrire un message mais du coup là il était voir notre petit Richard qui se dit ohlala il a été empoisonné par un serpent géant, donc là il y a aussi un glitch, un major glitch qui est le serum skip, là on va pas le faire, on va pas le faire donc il va retourner à l'autre bout du manoir chercher le serum. Revenir, lui donner le serum, il va crever quand même, je spoil, et en fait tout ça va nous permettre d'aller voir ce fameux serpent géant, récupérer le crest. J'ai essayé d'envoyer un message à Clix mais là vu qu'il est en plein run, je crois qu'il n'est pas chaud de répondre là. Ok, bah moi ça se stabilise mais ça va sûrement revenir. Je vais essayer, ouais petite énigme Felyndra tête de tigre. J'essaie de l'ouvrir sur un autre navigateur on sait jamais, ça pourrait peut-être moins m'embêter. On ne promet pas mais j'essaie des astuces. Voilà, j'ai ouvert avec un autre navigateur on verra. Voilà. Très rapide, il a posé un peu tous les objets dont il n'avait pas besoin pour prendre le serum et surtout pour avoir la place dans l'inventaire de prendre les 4 crests. Petit blocage sur l'escalier. Sinon, ouais, donc je vous dis hein, si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre mais c'est assez rapide. Petite esquive de zombies, qui a l'air très simple mais en fait faut quand même avoir la petite astuce. Faut se décaler vraiment au dernier moment. La musique tellement sale et tellement génial, ouais c'est bien. Donc voilà, là il donne le serum. Et cet imbécile va mourir quand même. C'est très utile. A savoir que dans l'animec, de toute façon il crève aussi. De toute façon il est destiné à crever Richard. Voilà. C'est vu comment on débloque la lance requête limitée. Faut jouer bien. Faut être rapide. Oh ouais non là j'ai eu à la prise mais ... Ok ben là, pour moi il s'est téléporté de Richard à yun. donc on va improviser. Donc il y a une strat zurion qui est très précise, qui permet de le passer sans se faire mordre, j'espère qu'il va la réussir. Ah je sais pas, c'est une catastrophe chez moi, j'avoue. Bon manifestement il l'a réussi, ça m'énerve. Ça s'est calmé niveau freeze pour moi. Bah tant mieux pour vous, j'essaye de vous commencer avec ce que je vois en tout cas. Pour ça j'ai une assez bonne connexion, donc voilà. Donc là il prend les crestes, il y en a déjà trois, en tout cas chez moi. Il va aller chercher le dernier, pour le dernier il faut faire une petite énigme. Je pense que tout le monde connaît, vous êtes tous là, vous avez tous déjà vu les runs de R1, donc c'est une énigme où il faut appuyer sur un bouton à chaque tableau et les trier. En fait chaque image représente à une étape de la vie, la jeunesse, la naissance, la jeunesse, l'adolescence, etc. Bref, il faut les trier du plus jeune au plus vieux. Et puis aller appuyer sur le tableau final, pour obtenir le dernier crest qui va nous permettre de sortir du manoir. Bon ça a l'air de se stabiliser chez moi aussi. J'espère qu'il va pas voir mon message 20 minutes après et qu'il va arrêter tout ça. Ce serait con ça ! Donc là, une petite grenade, c'est plus rapide. Il se dirige vers la sortie. J'espère qu'on en même temps, je vais faire un petit refresh quand il y aura une scène chiante. C'est ça, il place le symbole. C'est vrai que le terme symbole est peut-être mieux en français du coup. Il place le symbole, là il va aller faire un petit glitch. C'est pas vraiment un glitch, c'est plus une petite astuce de hitbox où il y a moyen de passer entre le mur et l'escabeau. Je sais pas comment on peut dire escabeau, il me semble en français. Pour pas avoir à le pousser une fois ou deux. Le truc c'est que c'est assez précis après pour choper la manivelle. Je vais faire un petit refresh pendant qu'il utilise la manivelle pour vider l'eau. Chez moi il le fait, donc je vais faire un refresh. Il a vu que c'est un moment où il se passe rien. Je vais vous faire ça. Il va se diriger vers la guard house. Une fois de plus en français, je sais pas comment l'appeler. Ouais mais tu vois c'est pas... Je préfère dire guard house du coup. Voilà j'ai refresh, j'ai réussi à refresh convenablement. Il est déjà à l'intérieur, ça a été super vite. Tu perds la petite clé dans la baignoire. T'en es là toi Zygus ? Ok il a buté les zombies, on est exactement en même temps. Je dirais que c'est rattrapé. Non non j'avais du retard à mort. Je sais pas ce qui s'était passé. Le fait qu'il avait freeze plusieurs fois, ça avait foutu la merde chez moi. Voilà, il a récupéré donc le red book qu'on a vu. Qui va permettre une fois de plus de résoudre une petite énigme. Et d'aller vers un petit boss que vous allez voir. Bon il a pas grand chose à dire. En gros il récupère des clés, il va gauche à droite. Mais c'est pas... C'est pas très passionnant au niveau de... De l'histoire proprement dit, c'est plus au niveau trajectoire. Donc là on va voir la phase la plus passionnante de... De l'histoire de R1. Dans tous les bons RE. Je précise hein. Dans tous les bons RE. Il y a une phase où il y a une énigme où on pousse des caisses et que ça dure très longtemps. Donc là ça va voir qu'il y a quand même des petites astuces pour faire cette phase plus vite. Genre là on peut voir qu'il a pas poussé la première caisse jusque contre le mur qu'il y avait en face de cette caisse. Alors ça a permis de gagner un peu de temps. Le seul truc c'est qu'au niveau perspective c'est assez... C'est assez bizarre vu que c'est des caméras fixes. Donc faut bien... Faut bien ne pas se foirer au niveau des distances. Sinon on peut se retrouver bloqué. Et pour reset il faut sortir de la salle et rentrer de la salle et refaire les lignes complètes. Pour en dire que... La run est foutue quoi. Ok bon chez moi c'est stable. C'est stable. C'est good. Ah la version PC quand ça bug... C'est pas facile de suivre hein. Bon maintenant c'est bon. Ça s'est stabilisé. Alors là il va aller euh... Récupérer une petite clé et pour ce faire il va croiser un petit ami. Une petite créature euh... Vivant sous l'eau c'est à dire un Neptune le requin. Neptune que voilà. Qui ne servira à rien. On l'a vu deux secondes. On va vider l'eau. Et Neptune va devenir un... Magikarp. Euh... A savoir quand même que Neptune sur la version remake est bien plus chiant. C'est quand même autre chose sur la version remake. Voilà on va peut-être le voir. Non on l'a pas vu parce qu'il a fait le camera skip. Bah en gros il était par terre et il se débatait comme... Comme un vieux poisson euh... Qui n'a plus d'eau. Eh limp ! Donc là il faut de plus ça. En fait tout ça c'était pour récupérer une clé. Comme dans tous les RE on va n'importe où pour récupérer des clés. Pour aller à un petit boss. Alors boss qui là va être très facile parce que c'est en nommageur glitch. Et qui peut être très chiant en glitch parce qu'une fois de plus il y a un glitch. Qui est assez chiant à faire. Où en fait on peut tuer la plante mais sortir en même temps qu'on la tue. Il a retuée une deuxième fois. Pour skipper la cutscene. Où il y a Barry qui vient nous aider. C'est un glitch que j'ai trouvé. Et qui en fait j'aurais aimé ne pas le trouver parce qu'il casse les couilles à tout le monde. Et moi y compris. Et qui fait gagner quelque chose comme plein 30 secondes je crois. Chez moi ça fonctionne bien maintenant. Donc un Barry bien sur ce badass qui vient toujours sauver la situation. Un petit coup de lance-flammes. C'est réglé. Ouais Sef t'es une sale race d'avoir trouvé le plan de 42 glitch. Ouais je suis d'accord. Donc en fait devinez quoi. Tout ça, tout la guard house, tout le boss, la cutscene etc. A quoi ça servait ? A récupérer une clé. Voilà. Comme d'habitude. Donc on est venu. On a cette petite clé. On va croiser notre grand ami. Notre grand ami. Aux cheveux blonds. Wesker. Wesker qui est bien sur un allié. Tout à fait gentil. Et qui ne réapparaîtra jamais dans les épisodes suivants. Il a disparu de la porte tout à coup. Oui oui. Et ne me dites pas oui mais dans ses vix. Je suis désolé mais dans ses vix Wesker il ne sert à rien du tout. Ils l'ont rajouté juste comme ça quoi. C'est bon de voir que tu es safe. Jill, notre première priorité c'est de sortir de là. Oui, tu es correct. Donc voilà Wesker va dire on est en vie, tout va bien. Et il va dire maintenant qu'on peut aller dans d'autres pièces dans le manoir. Comme s'il savait qu'il avait trouvé une clé. C'est un peu bizarre tu vois. En gros il te demande d'aller investiguer dans le manoir. Parce qu'il y a de nouveaux endroits à explorer. Tout simplement. Et là il est coming on Jill. Voilà, Dead a fait la blague. Il n'y a pas que Dead. Donc là, direction le manoir. On fait juste du backtracking tout simplement. On entend la petite radio qui s'allume. Et il y a notre ami Brad qui essaie de nous contacter. Nous on le snob parce qu'il est quand même parti sans nous. Donc voilà on ne lui répond pas. Je crois que c'est dans tous les rues. Il n'attaque pas à un moment donné. Il dit attention. C'est ça. Donc là on retourne dans le manoir et on va trouver un ennemi emblématique dans la série. Il nous fait un petit freestyle avec la main. Ça j'adore aussi. Quand il arrive. On ne sait pas trop pourquoi. Les hunters. Dans R1 les hunters ils sont relativement soft. Quand on sait comment les éviter. J'ai eu de nouveau un petit freeze mais ça va. Un très léger. Ça fait du Brad skip. Pour le coup c'est pas un skip c'est juste qu'on ne lui répond pas quoi. Là par contre c'est freeze et total chez moi. Ok. Ok c'est revenu. Donc voilà il va rechercher les grenades acides. Je suppose que chez vous il les a déjà prises. Ok bon je vais faire un refresh. Et je vais expliquer en passage parce que de toute façon je connais par cœur. Donc il a été chercher les grenades acides dans la salle de C parce qu'il a fait l'acide skip qui est autorisé. Et il a tué le serpent en 4 balles tout simplement. Parce que le serpent est très faible au grenade acide. Ensuite il y a Barry qui va s'amener à faire. As-tu trouvé quelque chose alors qu'il a un gros serpent en train de fondre sous ses pieds ? Ouais mais c'est ça c'est le snob total. Ok chez moi c'est revenu. Apparemment il y a quelque chose qui s'aime pas. Le stream de Clix. Je sais pas pourquoi. En tout cas j'arrive plus ou moins à commenter. Donc là en fait bien sûr. Ah j'ai fait tomber la corde. En fait cette scène elle sert qu'à une chose. C'est à déterminer si on va avoir la bad ending ou la best ending. En gros si on attend pas pour la corde. Ce qu'il va faire. Donc il va pas attendre. Il va se casser. On est sûr qu'on aura la bad ending. On pourra pas sauver Barry en fait. C'est tout. Ça se casse à cette scène là. Et si on attend il revient avec la corde et voilà. Simplement. A savoir qu'il y a aussi un glitch à cet endroit là. Où on peut skipper le fait d'attendre. Mais que ça considère quand même comme si il avait ramené la corde. En gros il faut descendre dans la tombe juste au moment où. Où Wesker. Euh Wesker. Non pas Wesker. Où Barry est censé arriver. Ouais Danette. C'est vrai c'est la fameuse blague Danette. On a repris dans la RE2 du coup ça n'a plus aucun sens. Donc là en fait le fait qu'il ait tué un petit boss. Qui était extrêmement simple au grenade acide. Ça lui permet d'aller chercher la batterie. Donc la batterie c'est un peu l'objet central du jeu. C'est ce qui nous permet tout simplement d'enfin. Nous s'échapper de tout ce qui est manoir etc. D'arriver dans une nouvelle zone. Donc les cavernes. En français c'est cavernes je pense. Donc là c'est là où il va se diriger. Donc il va tout simplement retourner à l'extérieur. Et juste une petite part et ça esquive de zombies un peu tricky. Voilà. Là il n'y a franchement rien à dire. Il va éviter 2-3 hunters. Ça paraît difficile. Mais franchement quand on a le truc ça va. Les hunters dans ce jeu sont vraiment simples. Il y a des choses bien chiantes mais les hunters ils sont simples. Bizarrement. Donc là ils dirigent vers l'extérieur. Il n'y a rien à dire. Si ce n'est qu'on voit l'apparition un peu des araignées. On ne va pas voir beaucoup. Donc profitez-en. Voilà. On en verra une un peu plus méchante plus tard. Mais on ne va pas en voir beaucoup dans le jeu. Donc là t'es bien au moment où il sort du... T'es bien au moment où il sort du manoir là. Chez toi Zegus. Chez toi et là il vient de passer à côté des chiens. Ok nickel. Donc là il y a une erreur de noob. On dit erreur de noob parce qu'en fait on l'a tous fait. C'est de réactiver la flotte avant d'aller poser la batterie. On l'a tous fait. Tous les runners de R1 ont fait cette bêtise. Donc en fait le principe c'est d'aller activer l'ascenseur. Avec la batterie. De remonter. De remettre l'eau. Et le fait que l'eau au-dessus... Enfin le fait que l'eau ne s'écoule plus vers le bas. Elle est bloquée avec le petit portail. Quand on redescend avec l'ascenseur on a un nouveau passage de mer vers les cavernes comme je le disais. Voilà là il va utiliser la manivelle. A savoir que quand il est remonté de l'ascenseur les chiens étaient un peu random. Là ça s'est très bien passé il a eu de la chance. Et le Val tient tout à près d'ailleurs. Donc voilà là il descend etc. Ça va vraiment vite avec le skip des portes. D'ailleurs pas que des portes. De tout ce qui est chargement de zone. Donc ascenseur, échelle tout ça. On peut skipper. Donc là les cavernes. Donc là on devrait théoriquement croiser Barry si on avait attendu la corde. Mais là on ne le croisera pas. Et on va aller voir notre ami. Enrico. Moi ça va pour le coup. J'ai l'impression qu'il a mis une qualité trop haute en fait. C'est pas grave. Donc on va récupérer une petite manivelle. Frise cosmique. On n'a pas eu le trader. Ouais. Et moi c'est marrant parce que j'ai plus rien moi du coup. Ecoute il répond pas là. Donc euh. Il a fond dans son truc là. Bah chez moi ça marche moi pour le coup. C'est super bizarre. On est comme le piment indiana. Je sais pas si vous le voyez mais c'est le piment indiana. Là là. Elle a réussi. Ça c'est. En fait. Dans. Sur la version PC. On n'a pas l'auto-im. Le silage automatique. qu'on a obligé de viser par soi-même la toile c'est pour ça qu'il la vise directement et que il n'attend pas d'être à la moitié de la salle pour quand c'est l'automètre c'est plutôt tu as le non tu as deux fils l'automètre mais tu peux pas le conseil c'est plutôt ça mon passionnant où il tourne il tourne il tourne à l'architecte c'était quand même c'était quand même un ouf quoi la petite énigme où il faut pousser un statut utilisé à manuel pour que la statue ressorte un peu du mur grâce à un système un peu spécial de blocs qui sort du mur et si on fait ça assez précisément on n'a pas besoin de la re-rentrer dans le mur pour pouvoir pousser la statue il faut la pousser quatre fois et un petit peu quatre fois et un petit peu donc là il a déjà terminé les cavernes c'était assez rapide j'espère que vous voyez quand même quelque chose actuellement ok Et donc là, il a posé les deux emblèmes pour pouvoir aller dans un laboratoire secret. Incroyable ! Donc le labo, donc là où sont passées les expériences étranges. Fix your server on Mars. Ah, Jono ! Donc là, c'est quand même la première fois où on entend parler de Eda. Ça va avec le petit ordinateur, normalement il y a tout un logo genre Umbrella, Operation System et tout. Et en fait, on peut le skip si on maintient la touche action quand on allume le PC. Il ouvre la salle B2. Une petite référence, parfois nous, on ouvre la salle B3 parce qu'il y avait un runner, AK Amiral Popov, qui ouvrait cette salle par le passé. Bref, on en rigole aujourd'hui et de temps en temps, on l'ouvre pour le fun. Pour moi, il a fait caverne laboratoire en 10 secondes. Ça devait être rapide, ouais. Bon là, la grosse esquive de zombies, c'est passé, c'est vraiment très chaud. Et là, il prend vraiment tous les risques. En plus, il est empoisonné en danger. Là, il craque un peu son slip. En gros, il prend un hit, c'est fini. Donc, la strade des zombies dans le labo, il a été un peu chaud de la tenter. Bon, non, ça devrait bien se passer, mais... Donc là, c'est la salle où il y a beaucoup de bruit. Donc, je vais parler un peu plus fort. Ok. Là, on a un peu plus fort. Alors, tu vas le parler un peu plus fort. Et je vais te chercher, mais je peux pas le voir. C'est la salle où tu es en train de se passer. Non, 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 non. Tu parles du temps de dire. Même si tu es en train de se passer, tellement tu es agréable. Tu es juste une merveilleuse. ah 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 ben peut-être que vous voyez que c'est d'ailleurs euh vraiment la salle des expériences et vous croisez Wesker d'accord d'accord donc là peut-être que vous voyez pas mais parce que vous m'entendez par contre donc il est la cutscene où on découvre que Wesker est un traître ohlala donc donc voilà effectivement la fameuse toilette stratt toilette stratt ce que j'ai fait au Dijon Satan d'ailleurs quand j'ai fait ma run je suis sorti de la salle et il y a des gens ils n'ont pas compris ils sont partis c'était assez marrant donc oui là c'est une cutscene très longue et je vous assure que quand on a fait le jeu dix mille fois on en a un peu marre de voir cette cutscene surtout que maintenant il reste plus grand chose à faire c'est c'est trois tirs sur le tyran et après c'est Pinot quoi je sais pas après on peut lui proposer d'en faire une peut-être pas maintenant parce que je comprendrais qu'il est pas en vie mais plus tard ou quoi parce que c'est un peu dommage quoi je me demande quand même s'il n'a pas mis une qualité un peu haute ou quoi le problème c'est que tu peux pas vraiment choisir la qualité sur hitbox c'est un peu chelou donc là il va lui montrer il va lui montrer le tyran il fait ah là là ça c'est de l'expérience ma belle même moi ça commence à re-freeze un petit peu il est à sleep ouais ouais mais là ça commence vraiment à re-freeze sérieux oh my god donc si on voit le combat et moi je le verrai peut-être pas théoriquement il va de l'autre côté parce qu'en fait il y a le cadavre de Wesker il va de l'autre côté ouais voilà au moins il vient de sortir aussi il va de l'autre côté du cadavre et il va juste se rééquiper parce qu'il faut savoir qu'on est pendant la cutscene on ferme notre équipement et donc il va aller de l'autre côté du cadavre et juste tirer trois grenades dans sa gueule ce qui est très bizarre maintenant c'est que ça refrisse plus mais presque plus son hitbox je sais pas ce qu'il fait hitbox là mais c'est pas mal putain ... 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 du commentarii WTF avec du wallpaper. Je fais ce que j'ai pu. Sachant que je connais très bien le jeu, je vais au moins savoir ce qu'il fait avant qu'il le fasse. Mais c'était chaud. Il vient de se téléporter de l'appel de Brad, direct de l'ascenseur. Et vu que c'est fait très nul, le sandale fou va nous proposer une run en remplacement. N'est-ce pas, le sandale fou? Bon, on a eu le ralton, mais par contre... En fait normalement, Klik, c'est le redjet dans Marathon Runner et le truc c'est qu'il ne s'est jamais enlevé de l'AFK. Donc là, théoriquement, il va attendre de voir le timer. Il va peut-être même le temps de prendre, d'expliquer sa run. Mais je crois qu'il ne voit pas du tout nos messages actuellement. C'est un peu dommage. Après, il a fait combien ? 41,50. Donc normalement, c'est 41,50. Même s'il avait fait 41,50, 80, imaginons. Le jeu arrondit toujours vers le bas. Ce qui est plutôt cool pour nous. Ouais, c'était R1, Téléport. Donc je ne sais pas, la rigueur, on peut lui proposer de refaire un test s'il veut. Ou s'il veut faire une run en fin de Marathon, parce que je comprendrais qu'il n'ait pas trop envie de refaire tout de suite. Ouais, c'est dommage quand même. Mais on espère. Non, mais c'est pas de ta faute. Je pense que ça doit être son... Franchement, je pense que ça doit être son setup d'OBS par rapport à Hitbox. Je crois. Peut-être qu'il en choix des serveurs ou quoi, je ne sais pas. So guys, for English 1, I'm sorry. Hitbox just did bullshit. We cannot do anything. We fight. Double to clicks. Stop. But just run, run, run and run. So... Maybe we can ask him if he want to do another one, maybe later or tomorrow. I don't know. No, no, he... It wasn't his own, it was a spider. And it's... He continued without Rua. I'm so confused right now. Yeah, that's it. Black Tiger. En 41,50, ça reste cool, surtout quand on post-down et tout ça, tout ça. Black Tiger, il a... What ? Ah non, c'est ça. Il a utilisé... Ah oui, non, c'est pas 41,50 du tout. J'ai pas fait gaffe. Il a utilisé le timer in-game time. Euh... RTA. Il a affiché le RTA, mais c'est l'in-game time qui compte. Normalement, on affiche le in-game time aussi. J'ai pas fait gaffe à ça parce que j'ai regardé plus la run que le timer. En tout cas, j'ai essayé. Donc en fait, c'est très bien, 38,47. Il me semblait bien que 41,50, c'était vraiment haut. Let me switch server. Je peux check ça vite fait, mais c'est pas War Record. Ça peut le rassurer. Combien il a fait ? 38,47. Et c'est 38,42. C'est bizarre, mais ouais. C'est pas War Record, mais c'est une bonne run, quoi. La Tron was fucking... C'est bizarre, d'après le temps, c'est pas tellement fucking garbage, hein. Attends. J'ai demandé de switcher parce que de l'AFK, je pense pas que je fais le switcher. Et puis, je vais pas me permettre de le switcher s'il est AFK. Et s'il switch, je vais aller dans le même channel que lui. Je pense sincèrement que c'était une histoire de serveur. A switch server should be... Ah, c'est ça. I forgot. Ah, c'est ça. Il a pas besoin de switcher le channel, donc je lui demande directement sur le chat. Ah, apparemment, il va en refaire une. J'ai pas compris. Ah, c'est ça. So... We'll try again. He will run another one. Apparently, he just misconfigured his server. Donc, peut-être que nous devons dire que c'est bien avant de commencer la run. Ok, je fais un petit refresh de mon côté. Sous-titrage Société Radio-Canada La folie du Zismoser, cette fois. Lui, il a l'air de dire que ça va. Quoi de Zino ? Apparemment, il est. Ok. J'ai un petit buff. En plus, il est déjà relancé. Il est chaud. Il est chaud. Je ne sais pas, ça a l'air d'aller, pour le coup. C'est Chris. Ouais non, refresh. Moi j'ai refreshé à ce moment. Ok, si vous avez des problèmes, peut-être que vous pouvez essayer là. Mais parfois, il est froid. Il semble random, je ne sais pas. Bon, chez moi ça va. Ok, donc toi il vient de te toucher la tâche de sang. Ok, donc là il ramasse le blason. Il va voir le premier zombie, la fameuse cutscene où il tourne sa tête. Quand tu étais jeune, tu te disais, oh là là, qu'est-ce que c'est ? Ouais, c'est vrai qu'il a quand même une gueule chelou quoi. C'est le zombie le plus chelou du jeu. Ouais, ça frise un petit peu. Euh, attends, parce qu'il y a peut-être eu des questions et que j'ai pas vu. Pourquoi pas faire une autre catégorie ? Ouais, il y a des trucs que j'ai pas vu avec tout ce bordel. Je vous conseille de regarder sur Hitbox parce que pour moi, ça va plus ou moins pour l'instant. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Il est encore reparti dans son trip et je suppose qu'il va pas regarder ce qu'on lui a dit. Je vais essayer la porte sur l'autre côté. Cette maison est gigantique. Nous pouvons arriver à traverser. Nous pouvons arriver à traverser. Oui, c'est pour moi aussi. Je ne sais pas, il n'y a pas de clics. Il n'y a pas de clics. C'est à main, c'est la vidéo. Il n'y a pas de clics. Elle est très piscineuse. C'est si simple. Des fois, il n'y a pas de clics. C'est un peu de clics. Le bouton de existe. Le bouton de juste pour la tête. Le bouton de glisse. Le bouton de pause. Il ne y a pas de fleur. Le bouton de la tête. Il a rien de la tête. Ça frique ce jour, je ne peux pas y faire grand chose. Malheureusement, j'ai l'impression que ça vient plus de lui vu qu'on vient de stream pendant je ne sais pas combien d'heures, il n'y a eu aucun souci. De toute façon, moi je regarde directement le stream hitbox. Je ne stream pas et j'ai des frises. Ok, c'est qui ? Je me demande si vous ne l'interrompez maintenant si on peut. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais il ne répond plus et il est en live. Ça fait deux fois qu'il fait ça. Il faudrait le TP ici pour le dire en tout cas. On peut quand il a FK ? Oui, on peut. T'as le modérateur, t'as le droit de le déplacer. Même de FK ? Bon, on va essayer. Hop. Ouais, encore, il est plus dans la cuisine. Un clic, c'est you there ? Je vais coucher le dead par contre. Ouais, attends, je vire Ok, euh. Ok, euh. Je suis désolée, mais l'hei box, il semble s'étendillant tout le temps. Ca ne peut pas faire de quoi. i don't know if if it's your configuration or hitbox but it's the restrooms well hitbox everything's set up um i'm set to us west los angeles which i'm only three hours away from and 1200 bitrate so i don't know uh maybe you can try a lower bitrate but i guess it's not gonna be helpful i don't know it's sad because i really want your run but yeah damn j'ai en train de me demander les gars si on peut pas l'autoriser tout simplement un stream directement sur le truc sur la chaîne quoi plus qu'après ça il y a quand même un changement il y a comme un changement de streamer uh well if it's not really viewable then you might want to just move on to the next dude because i don't want to i don't want to you know yeah yeah i see hopefully we we have uh we have too much time we we are thinking about uh giving you an access to stream directly on speed them all i i just asked uh to two other guys maybe it can be better i i don't think i'd have enough time though i'd push the schedule late at this time okay i see so yeah we we can move to the next one if he if he's there uh sorry about all this i don't know what the problem is it's okay don't worry if you want more uh speedrun of uh resident evil one clicks is a god so just follow him please thanks uh it was it's pretty shitty it was a bad run dude you you did the the hard uh dodge on labo uh with poison it was it was pretty dangerous yeah i couldn't take a single hit in the lab anything would have killed me but i figured uh the run's not that great the stream's fucking lagging so i might as well just go for it yeah i see please shut up it was good all right so should i should i just kill the stream and i guess we have no choice so if the next one is ready who's the next let's see okay i'm gonna explain to english one that we we're gonna skip your run sadly so guys we we have no choice we we have to to switch we're gonna do the next next speedrun so i guess everybody here no clicks but if not just follow him uh uh le prochain c'est quoi c'est aussi c'est ça okay so the next one's the next one is and said essencia with uh resident evil six not at all the said in the same game but uh just till then we're gonna we're gonna switch the game as i said hopefully we have time we we overrated uh estimate so it's okay uh clicks thanks for coming by the way yeah thanks for having me guys um sting loving you sting loving you okay donc pour les français on va switcher au jeu suivant je suppose que vous avez compris on a pas le choix vraiment il y a un truc qui qui foire dans le dans les conflits de clics on sait pas trop donc ok donc on va peut-être penser à switch sur un st a ou je sais pas quoi on va bien tester avec essencia le truc c'est que clics il n'écoutait pas trop ce que je disais donc il était à fond dans son truc et puis il n'avait pas beaucoup de temps avec essencia s'il y a des soucis je pense qu'il sera plus facilement nous écouter donc on va bien retester en un peu de temps c'est genre c'est un peu pour ça qu'on met des estimates complètement pété c'est pour genre de situation donc on va lancer le prochain si panda peut nous rejoindre je suppose ça serait cool je pourrais so clics panda will come and we are we will talking about about the the next one so Donc, si vous voulez bouger, il n'y a pas de problème. Oh, sorry. Non, ne vous inquiétez pas. Je vais vous en parler. Oui, par exemple, nous allons re-schéduler quelque chose avec Qlik, donc ne vous inquiétez pas. Donc, on attend Panda et SNCA, du coup. Dans tous les cas, je vais faire un peu de R1 vers 9h, c'est ça ? Avec l'avance, je ne saurais pas vraiment vous le dire, mais c'est vers 9h40, normalement. Oui, attends. Je vais te passer le planning et je vais switcher, voir ce qu'il se passe, si ça te va. Hop, message, bim. Je t'ai envoyé ça en PV. Je switcher, je vais voir Panda ce qu'il fait, ce qu'il se passe, etc. Je te fais un feedback très rapide. Oké. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et théoriquement il n'y aura pas de problème Si vraiment il y a un souci on lui donnera un accès direct Sur STA et comme ça on assure Un peu le chaud Parce que Hitbox a des soucis ou pas Et on sait pas trop en fait Je suis prêt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501